Bonjour, je suis Nicole Perrault, je suis psychologue, j'ai mon doctorat en psychologie. Mon affiliation, c'est avec la Direction régionale de santé publique de Montréal, du CIUSSS, du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Je suis conseillère à la planification et à la recherche au secteur jeune. Alors, la présentation d'aujourd'hui porte sur les jeunes, la santé mentale et le cannabis en période de pandémie de COVID-19. Le plan de présentation qu'on va suivre pour aujourd'hui, en fait, va être en deux grands segments. Dans un premier temps, on va se pencher sur l'enquête québécoise sur le cannabis, la version la plus récente, celle qui vient de sortir, celle de 2021. Ensuite, on va parler d'un sondage qui a été fait sur la santé mentale et le bien-être émotionnel chez les étudiants de premier cycle universitaire en période de pandémie. Donc, on va essayer de faire le lien entre les deux parce qu'on nous parlait en plus de cannabis dans le cadre de ce sondage-là. Et finalement, on va essayer de faire le pont entre ce qu'on aura vu au niveau du cannabis dans l'enquête québécoise et les résultats du sondage qu'on aura eu au niveau universitaire. Alors, l'enquête québécoise sur le cannabis, d'ailleurs, vous allez avoir le lien pour y avoir accès. C'est sorti en avril 2022. C'est une enquête qui est faite régulièrement. Ça a été commencé dans l'espèce de perspective plus générale de la légalisation du cannabis au Québec il y a quelques années. Alors, on a eu une enquête qui avait été faite en, je crois, 2018-2019. 2020, ça n'avait pas été fait, je crois, en raison de la pandémie précisément. Et finalement, on l'a eu en 2021 et les résultats viennent de sortir. Maintenant, quand on parle des considérations méthodologiques de l'enquête, ce qui est intéressant dans ce type d'enquête-là, c'est qu'on a six catégories d'âge. Et quand on s'intéresse aux jeunes, comme c'est le cas dans la formation croisée actuelle, c'est qu'on a des résultats pour les jeunes de 15 à 17 ans, pour les jeunes aussi de 18 à 20 ans, ensuite pour les 21 à 24 ans. Donc, ça nous permet de pouvoir peut-être mieux voir les jeunes qui ne sont pas encore majeurs, ceux qui sont peut-être encore aux études ou au cégep même, et ensuite les 21 à 24 ans. On sait qu'au niveau de la légalisation, en principe, c'est les jeunes à partir de 21 ans qui peuvent aller, par exemple, à l'SQDC pour pouvoir se procurer du cannabis. Donc, souvent, on va avoir comme peut-être un point de pur, puis on va peut-être avoir un profil de consommation un peu différent qui va pouvoir commencer à se tracer à partir des jeunes de 21 ans, par exemple. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une enquête qui est assez vaste, qui est très solide au niveau de la méthodologie. L'échantillon était pour l'enquête de 2021 de 24 617 personnes, et là-dessus, c'est quand même pondéré, il y a 14 034 personnes qui ont rempli le questionnaire, ce qui signifie un taux de réponse de 59 %. Le taux varie de 46 à 62 % selon la tranche d'âge. Ce que je vous invite à bien retenir comme information, c'est qu'en 2021, la collecte de données s'est déroulée à partir du 8 février jusqu'au 27 juin 2021. Je vous invite à vous en rappeler parce que si on parle de pandémie, on se rappellera, puis on va y revenir avec le sondage au niveau des jeunes en milieu universitaire, on va être en pleine troisième vague au niveau de la pandémie de COVID. Donc, c'est exactement, on rentre à peu près dans ces dates-là. Dans les faits saillants, en fait, au niveau de tous les groupes d'âge, ce que c'est qu'on a remarqué, c'est qu'entre 2018 et 2021, on a vu une augmentation qui était significative de la proportion des consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, telle qu'observée entre 2018 et 2021 dans tous les groupes d'âge à partir de 25 ans. Par contre, chez les 18 à 24 ans, il n'y a eu aucune variation qui était statistiquement significative de la proportion depuis 2018. Donc, ce n'est pas juste au niveau des 18-20 ans, mais même au niveau des 21 à 24 ans, il n'y a pas eu de variation statistiquement significative au niveau de la proportion de consommateurs de cannabis. Et même chez les 15 à 17 ans, on a observé une diminution de la proportion qui est passée de 22 % en 2018 à 19 % en 2021. Et on ne l'a pas à l'intérieur des notes que vous avez dans les diapos, mais on a aussi noté chez les plus jeunes une augmentation de l'âge où on a commencé à consommer du cannabis. C'est quand même assez intéressant comme résultat. Maintenant, là, vous avez quand même beaucoup d'informations ici. Alors, heureusement, vous allez avoir en ligne les diapos. Alors, je vais juste y passer rapidement. Vous avez une personne sur cinq qui a, de 15 ans et plus, qui a déclaré avoir consommé du cannabis durant les 12 mois qui ont précédé l'enquête. La proportion a été plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Et, par contre, ce qu'il faut retenir et qui nous intéresse chez les jeunes, c'est que la plus grande proportion de consommateurs de cannabis, de façon générale, pour cette période-là, donc de 12 mois, se trouve chez les 21 à 24 ans. De manière générale, c'est là qu'on va retrouver la plus grande proportion de consommateurs de cannabis. Maintenant, parmi les personnes qui ont consommé du cannabis au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête, il y en a 40 % qui en ont consommé moins d'un jour par mois. Donc, on n'a pas des grands consommateurs pour la plupart. 40 % c'est quand même beaucoup. Ensuite, on a 19 % qui l'ont fait occasionnellement. Donc, ça veut dire un à trois jours par mois. Ensuite, on a 26 % qui en ont consommé régulièrement, c'est-à-dire de un à six jours par semaine, et 15 % quotidiennement. Et là-dessus, il y en a 40 %, 44 % qui ont consommé dans la dernière année, qui ont dû avoir pris du cannabis contenant exclusivement du THC, plus, ou plus de THC que de CBD. Ce qui est intéressant de regarder ici, c'est que près de 29 % de l'ensemble des consommateurs et près de la moitié des jeunes de 15 à 17 ans, c'est-à-dire 49 %, ne connaissaient pas le contenu en cannabinoïdes du cannabis qu'ils avaient consommé. Et ça, c'est assez inquiétant. Parce que ça veut dire que, pour eux, ils ont consommé quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas la teneur, finalement, en THC ou en THC plus CBD de ce que c'est qu'ils avaient consommé. Et ça, ça peut être inquiétant. Autre chose, et c'est la raison pour laquelle c'est en rouge, j'aimerais vous attirer votre attention là-dessus. C'est qu'on a près de 16 % des consommateurs qui ont consommé du cannabis juste avant, pendant une journée de travail ou d'études, au cours des 12 derniers mois. C'est sûr que ça, c'est pour toutes les catégories d'âge. Maintenant, c'est surtout chez les 15 à 17 ans que cette habitude-là de consommation est observée, donc chez les plus jeunes. La proportion étant de 28 % dans ce groupe d'âge-là. Ça va se situer à 22 % chez les 18-24 ans et seulement de 6 à 19 % à partir de 25 ans. C'est quand même assez inquiétant. Et je vous dirais à cet effet-là que j'étais dans une école secondaire à un moment donné. Nous, on faisait du dépistage. On allait voir au niveau des jeunes qu'il y avait des problèmes au niveau de la consommation. Et il y avait un directeur d'école qui m'avait vraiment alarmé un peu. En fait, qui m'avait parlé d'un groupe de jeunes qui étaient dans la cour d'école, qui était bien de bonne humeur ce matin-là. On avait rencontré un autre jeune un peu plus tard. Et de toute évidence, à 10 heures le matin, il était déjà en état de consommation. Donc, c'était des jeunes. On était au secondaire. Donc, c'était secondaire 4, secondaire 5. Et c'était une école secondaire de Montréal. Alors, c'est une situation qui est quand même assez troublante et qui est très actuelle. Donc, ça ressort dans les statistiques. Et dans la CISTE, qui est finalement le questionnaire qui nous permet de voir la possibilité de consommation problématique. On a 46 % des personnes qui ont consommé au cours de la dernière année présentent un risque faible de consommation problématique. Et près de 53 % un risque modéré. Je vous invite à consulter l'enquête québécoise sur le cannabis pour aller peut-être un petit peu plus loin au niveau de ces données-là. Puisque là, on regarde les données pour toutes les catégories d'âge là-dessus. Maintenant, on va essayer de se pencher un petit peu plus sur les données en lien avec la pandémie. C'est sûr que l'enquête québécoise sur le cannabis avait déjà son questionnaire. Ce n'était pas fait nécessairement pour être passé en contexte de pandémie. Ça a été fait. Ils ont quand même ajusté aussi. Ils ont quand même apporté quelques modifications, quelques questions en lien avec la pandémie. Ce qui est quand même parfait. Je vous dis, c'est vraiment excellent comme enquête. Par contre, et eux-mêmes le reconnaissent, la consommation a pu être inhabituelle. Le contexte était vraiment exceptionnel en contexte de pandémie. Alors, les conclusions qu'on peut tirer, elles ne sont pas toujours évidentes. Et là-dessus, je voudrais juste signifier quelque chose. C'est que de façon générale, à travers la planète, on a sorti beaucoup d'études durant les deux dernières années à l'effet que la consommation de cannabis avait augmenté dans toutes les catégories d'âge. Il y avait vraiment, il y a une tendance qui s'est observée. Au niveau canadien, il y a une étude qui s'est faite aussi. Bon, au niveau méthodologique, on pourrait y revenir, mais ce n'est pas le propos de la présentation d'aujourd'hui. Par contre, c'est toujours très délicat, quand on regarde une étude en particulier, de conclure de façon définitive un lien de causalité entre la consommation de cannabis et les données qu'on a entre les mains. C'est un peu le cas ici avec nos données pour les jeunes. Et les auteurs de l'enquête le reconnaissent aussi. Alors, ce que c'est qu'on a, c'est pour l'enquête de 2021, je vous le répète encore, la cueillette de données s'est faite entre le 8 février et le 27 juin. Donc, vous avez ici la consommation de cannabis au cours des 12 mois qui ont procédé l'enquête selon l'âge pour les 15 ans et plus. Je vais attirer votre attention au niveau des 15 à 17 ans, des 18-20 ans et des 21 à 24 ans. Vous voyez que chez les 15-17 ans, en 2018-2019-2021, la consommation diminue. Chez les 18-20 ans, celle de 2021 a diminué un petit peu par rapport à celle de 2019. Et chez les 21-24 ans, on a une légère augmentation entre 2019 et 2021. Quand on regarde le contexte de la pandémie, c'est plus au niveau des 21-24 ans qu'on va avoir un effet. Et si on essaie de comprendre un peu cet effet-là, ces données-là tiennent compte de la détresse, notamment de la détresse psychologique. En fait, ça a pu influencer, la haute détresse psychologique a pu influencer la consommation chez ceux qui la ressentaient de façon marquée. Les autres éléments qui ont pu influencer la consommation aussi, ça a été la solitude, sans doute en lien avec les mesures sanitaires. Il y avait aussi l'inquiétude en lien avec le maintien de son emploi ou de ses études au cours des 12 derniers mois. Il y avait aussi l'inquiétude en lien avec la situation financière au cours des 12 derniers mois et la santé financière au cours des 12 derniers mois. Je tiens à vous dire aussi que les mêmes questions étaient posées. Là, c'était pour les 12 derniers mois. Quand on leur posait les questions, pensez à vos 12 derniers mois, la dernière année, mais on leur posait aussi pour les trois derniers mois. Puis, on avait les mêmes tendances aussi. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai gardé les 12 derniers mois. Je trouvais que c'était très parfait. Et aussi, ce que c'est qu'on remarque, c'est qu'en fait, c'est beaucoup chez les consommateurs réguliers qu'on a vu une augmentation de la consommation. Chez les consommateurs qui étaient occasionnels, la consommation a pu augmenter. On le voit dans les résultats ici, mais c'est surtout chez les consommateurs réguliers que la consommation a le plus augmenté. Maintenant, on va aborder un sondage qui a été effectué du 1er avril au 15 mai 2021 auprès d'étudiants universitaires de la région montréalaise sur la santé mentale et le bien-être émotionnel chez les étudiants de premier cycle en période de pandémie. On va voir un petit peu la méthodologie. On va traverser les faits saillants. Je vous inclue aussi au niveau des diapos le lien pour avoir accès à la documentation complète par rapport au sondage. Alors, en fait, c'est que durant la période de pandémie, on savait qu'en 2021, en troisième vague, les étudiants étaient encore en virtuel pour la plupart, pour leur cours. Et c'était très difficile de savoir exactement comment est-ce qu'ils se sentaient. Alors, on a proposé, la direction de santé publique a proposé au milieu universitaire montréalais un sondage, une démarche de sondage pour juste aller voir du côté des étudiants comment ça se passait. C'est sûr que là, on va parler davantage de la santé mentale avec un tout petit aspect cannabis. Fait qu'on est un peu à l'inverse de ce que c'est qu'on a vu tantôt avec l'enquête québécoise sur le cannabis, où on voyait un peu d'étresse psychologique et où on allait voir un petit peu comment est-ce que ça avait fait de teinter par la santé mentale, mais là, on va voir l'inverse. Donc, on a développé un sondage web d'une durée d'environ 13 minutes et en version française et anglaise. Là-dedans, on a eu comme questionnaire, un questionnaire sur la détresse psychologique, qui est à l'échelle de Kessler, l'échelle de biennette émotionnelle, qui est à l'échelle de Keith, K-E-Y-E-S. Et ensuite, on a eu aussi des questions sur les facteurs de risque, de protection, des stratégies d'adaptation par rapport à la pandémie. Et c'était des questions qui ont été développées par Mélissa Généreux en 2020. Vous aurez d'ailleurs une capsule qui va suivre. Mélissa a fait aussi des enquêtes, des sondages web auprès de jeunes de 12 à 25 ans, surtout au niveau du secondaire et du cégep, pour aussi sonder auprès des jeunes comment est-ce qu'ils réagissaient par rapport à la pandémie de COVID-19. Et on a, nous, rajouté des questions en lien avec la perception de la santé mentale, l'utilisation des services et de la situation de vie aussi. Maintenant, on a eu des résultats par rapport à 5 questions universitaires de Montréal. On a eu 7298 questionnaires qui ont été utilisés aux fins d'analyse. Et les données, elles sont en lien avec la troisième vague de la pandémie. C'est intéressant parce qu'on tombe dans la même période que la période qu'on avait tantôt pour l'enquête québécoise sur le cannabis. Si on regarde nos résultats, on a à peu près, on a un peu plus de femmes que d'hommes. L'âge, grosso modo, on a du 20 à 24 ans, surtout chez les jeunes. Et le lieu de résidence, pour la plupart, c'est Montréal, Laval et Montérégie. Évidemment, on a des gens qui viennent d'autres régions du Québec, qui peuvent venir de d'autres provinces ou d'un autre pays, mais ce n'était pas la majeure. Au niveau de la santé mentale, en fait, on a été chercher des questions qui viennent de l'enquête de Statistique Canada. Donc, on demandait aux jeunes de nous dire comment est-ce qu'ils percevaient leur santé mentale au moment de répondre au questionnaire. Et au moment de répondre au questionnaire, en moyenne, 64 % des jeunes percevaient leur santé mentale comme étant passables ou mauvaises, ce qui nous a beaucoup inquiétés au moment où on a vu les résultats. Et quand on leur demandait comment vous trouvez votre santé mentale en rapport avec avant la pandémie, à ce moment-là, 76 % des répondants évaluaient que leur santé mentale était un peu moins bonne ou moins bonne maintenant par rapport à avant la pandémie. Chez les femmes, chez les hommes, on a à peu près les mêmes pourcentages. Par contre, c'est des moyennes. On est dans des milieux universitaires, mais par contre, si on regardait chacun des milieux universitaires, il y en a pour lesquels on a eu plus d'hommes que de femmes, les disparités pourraient être un petit peu différentes selon les différents milieux, mais là, c'est vraiment une moyenne pour l'ensemble de moi. Pour le bien-être émotionnel, le bien-être émotionnel, donc, c'est l'échelle de Kiss, comme je disais tantôt, on a eu, plus le résultat est élevé, plus le niveau est faible. Et là-dessus, quand on mesure, on mesure le niveau de satisfaction par rapport à l'humeur, au calme, la tranquillité, le niveau d'énergie, la vigueur, l'impression d'être frais au réveil, le fait d'avoir une vie quotidienne bien remplie, telle que ressentie dans le dernier mois. Et là-dessus, 79 % de nos répondants présentaient un niveau faible de bien-être émotionnel. Là aussi, ça nous a laissé vraiment laissé perplexes. En fait, je vous dirais que sincèrement, comme direction de santé publique, on avait choisi d'aller mesurer le bien-être émotionnel et même la détresse psychologique comme vous allez le voir après parce qu'on se disait la plupart des sondages qui se font en temps de pandémie vont mesurer l'anxiété puis ils vont mesurer aussi au niveau du risque de dépression. Ils vont les mesurer des risques au niveau clinique, des risques de diagnostic alors que nous, on essayait d'aller en amont, d'aller voir plutôt comment les gens se sentaient en disant on va peut-être avoir plus de points d'appui pour essayer d'avoir des stratégies d'adaptation, essayer de travailler sur la résilience et puis on ne s'attendait pas à avoir un résultat comme celui-là qui était vraiment très, très dur. c'était quand même un choc de voir que nos étudiants réagissaient comme ça. D'ailleurs, au niveau de la détresse psychologique, quand on le regarde, regardez au niveau du Kessler, le Kessler, lui, c'est six questions qui portent sur des émotions négatives au cours des derniers mois selon les sentiments de nervosité, désespoir, agitation, dépression, découragement et inutilité, on a 84% des répondants qui présentent un niveau élevé de détresse psychologique. Alors là, on se retrouvait avec des jeunes qui ont une mauvaise perception de leur santé mentale, qui présentent un niveau élevé de détresse psychologique puis qui ont un niveau faible au niveau qui vient d'être émotionnel. Ça n'allait pas très bien. Et quand on a comparé avec les autres résultats, par exemple, l'NSPQ travaille beaucoup avec ces échelles-là. On a vu que ça se comparait tout à fait aux autres résultats puis avec les autres catégories d'âge aussi. Mais on était quand même, on ne s'attendait pas à ce que des étudiants puissent vivre la situation de cette façon-là. Mais oui. C'est sûr qu'avec les autres questions qu'on a posées, on s'attendait à mieux comprendre ce contexte-là. On a regardé le réseau social parce qu'on avait des questions au niveau du réseau social et là-dessus, c'est quand même intéressant. De façon générale, ces jeunes-là quand même voient un bon réseau social parce que, de façon générale, les jeunes croient pouvoir compter sur la présence d'un réseau social. Là-dessus, parmi les répondants, 78 % peuvent parler de leurs problèmes avec des amis. 73 % mentionnent avoir une vie familiale heureuse. 78 % ont des relations sociales positives et gratifiantes et 62 % peuvent parler de leurs problèmes avec leur famille. C'est sûr qu'en contexte de pandémie avec du virtuel, peut-être que ça se faisait beaucoup par réseaux sociaux avec les ordinateurs, avec le téléphone, mais il reste quand même qu'il y avait quelque chose de très souvent autour d'eux et ça, ça nous rassurait quand même de voir ça. Ensuite, et c'est ce qui nous intéresse ici, on est allé voir quelles pouvaient être les stratégies d'adaptation à connotation positive, donc les stratégies d'adaptation devant ce climat-là pandémique. Et là-dessus, vous avez un peu un listing, là je vais attirer votre attention sur ce qui est en jaune ici et ce qui est à connotation positive, on a discuté avec des amis ou des proches, ça, ça arrive assez haut, pratiquer un loisir, faire des activités extérieures, faire du sport, pratiquer la lecture. S'isoler, je reviens là-dessus, c'est en fait, c'est difficile de le mettre positif ou négatif parce qu'en fait, s'isoler, on pourrait le mettre négatif, mais replacez-vous dans le contexte où dans les mesures sanitaires, s'isoler était la meilleure façon d'éviter d'attraper la COVID. Donc, s'isoler pouvait être à la fois positif et à la fois négatif quand ça devenait un isolement qui était un isolement de tout finalement. Et ça, je trouve que peut-être on n'allait pas peut-être assez loin pour comprendre de quel type d'isolement on partait. maintenant, si on regarde les stratégies à connotation peut-être un petit peu plus négatives, ce qu'on enjonge ici, c'est manger plus qu'à l'habitude, boire de l'alcool pour se relaxer et consommer du cannabis pour se détendre. Le cannabis pour se détendre, si vous regardez quand même dans notre listing de stratégie d'adaptation, il arrive quand même à peu près en dernier. donc oui, on note qu'une consommation de cannabis pour se détendre, mais ça reste que c'est pas quelque chose qui prend toute la place. Donc, oui, on note quelque chose, est-ce qu'on peut le qualifier, est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose auquel on doit accorder beaucoup d'importance, c'est, on n'a pas assez pour pouvoir aller beaucoup plus loin que ça. Pour l'alcool, pour se relaxer, on n'est pas les seuls à l'avoir remarqué non plus, donc ça va être de pouvoir référer à d'autres études peut-être pour compléter un peu notre état de situation et voir comment est-ce qu'on peut s'organiser pour voir un peu comment se situer, quelle stratégie on pourrait proposer si on doit en proposer. Dans les facteurs de protection à privilégier, en fait, nous, ce que c'est qu'on a trouvé, c'est qu'on a essayé de voir au niveau des étudiants qu'est-ce qu'ils pouvaient aller chercher comme facteur de protection à l'intérieur de leur milieu universitaire et là, vous en avez certains ici. Je vais vous laisser les regarder dans les diapos que vous pouvez voir en aparté. Mais le soutien psychosocial, on voyait, on avait comme un intérêt de la part des étudiants à l'avoir sur le milieu des études et aussi, évidemment, d'avoir des activités académiques en présentiel. Maintenant, on a posé des questions justement sur l'utilisation des services et on a vu que 59 % des répondants avaient indiqué avoir eu besoin de consulter un professionnel de la santé, au sujet de la santé, que ce soit de la santé émotionnelle ou mentale au cours des 12 derniers mois. Il y en avait seulement 31 % qui avaient eu accès. Par rapport à ceux qui n'avaient pas eu accès, les cinq obstacles à l'accès, c'était qu'il n'y avait pas eu le temps de s'en occuper, qu'il n'y avait pas les moyens financiers, que le temps d'attente était trop long, qu'ils ne savaient pas comment ou à quel endroit obtenir le type d'aide ou encore qu'ils préféraient finalement se débrouiller tout seul. Parmi les répondants, les endroits privilégiés pour une consultation, c'était dans une clinique psychosociale, à l'université, dans un cabinet médical ou encore dans un service. Ça, c'est des résultats où ça nous sert pour la suite des chances pour voir un peu comment est-ce qu'on pourrait soutenir les services pour pouvoir aider les étudiants à l'avenir, surtout quand on annonce peut-être d'autres veilles de COVID ou peut-être pas à la fin de la pandémie tout de suite en tout cas. Et finalement, dans l'interprétation des résultats, quelques commentaires, il ne faut pas oublier que quand on fait des enquêtes comme ça, des sondages web, le problème qu'on a, c'est que c'est un échantillonnage volontaire. Donc, contrairement à l'enquête québécoise sur le cannabis, là, on va vraiment chercher les jeunes et les personnes en général. Nous, on s'en va chercher tous les étudiants et c'est ceux qui veulent répondre qui nous répondent. Ça fait que c'est sûr que ça peut biaiser notre échantillon. Ensuite, on avait tous les jeunes du baccalauréat. Nous, on se serait attendu à avoir peut-être les plus jeunes, ceux qui viennent de rentrer à l'université, qui auraient été plus affectés par la pandémie, mais non, pas du tout. Les résultats étaient pareils, que ce soit en première année, deuxième année, troisième année. C'est juste quelque chose qui nous a un peu étonnés. Et puis, il faut retenir que les stresseurs, c'est des stresseurs qui correspondent principalement à ceux de la troisième vague, alors que les étudiants avaient les cours principalement en mode virtuel. Donc, on présume que ça était quand même le stresseur principal. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de l'ensemble de l'information que je viens de vous donner? Alors, d'abord, on peut dire que la santé mentale des jeunes en période de pandémie, selon les données du sondage en milieu universitaire, s'attend à montrer un portrait qui est plutôt négatif des jeunes quand on regarde vraiment des tresses psychologiques, au niveau bien-être émotionnel, perception de la santé mentale. Par contre, le réseau social, lui, est resté globalement perçu positivement. Parmi les stratégies d'adaptation connotation négatives, on a quand même noté que le cannabis arrive en fait parcours après le fait de manger ou encore de consommer de l'alcool. Donc, on n'en fait pas un plat, mais on le note quand même. D'un autre côté, quand on regarde l'enquête québécoise sur le cannabis, ce qu'on démontre, c'est que ce sont les consommateurs réguliers, toutes catégories d'âge confondue, qui auraient eu tendance à augmenter leur consommation en période pandémique, malgré que plusieurs ont indiqué avoir augmenté leur consommation durant cette période. Donc, quel lien on peut faire vraiment entre la santé mentale, le cannabis et la pandémie? Ça reste quand même une question qu'on peut se poser de façon tout à fait légitime. C'est sûr que les jeunes, pour la plupart, ont traversé une période qui est troublante. C'est sûr que c'est très dérangeant. on le sait comme adulte aussi, ça nous a dérangés. Ce n'est pas quelque chose de courant de vivre sur une période aussi longue, d'avoir des mesures sanitaires qui sont aussi contraignantes, juste ne serait-ce que de porter le masque, de vraiment maintenir la distanciation. C'est quand même quelque chose qui sort de nos normes sociales habituelles. Ce n'est pas comme ça qu'on tend à se comporter habituellement. ça nous a mis complètement à côté de nos comportements habituels. Les jeunes, pour la plupart, ont traversé une période aussi troublante. Il y a plusieurs qui vont très bien s'en sortir. Il y en a d'autres qui vont sortir fragilisés aussi de toute cette période-là. On a donné, on a eu nos données durant la troisième vague, mais si on regarde en janvier de cette année, on a commencé à parler de façon un peu plus soutenu de fatigue pandémique. Ça aussi, il faut le garder en tête. Quand on est rendu à parler de fatigue pandémique, on parle de quelque chose qui va être beaucoup plus long avant d'en arriver à un rétablissement complet. Même au niveau de la direction régionale de santé publique, dans notre perspective de plan régional, notre prochain plan, lui, va tenir compte du rétablissement au niveau de la pandémie. Et dans le cas des enquêtes et des sondages comme ceux qu'on fait, ce sont peut-être les prochaines données d'enquête qui vont nous permettre de mieux comprendre les effets de la pandémie sur la consommation de cannabis chez les jeunes ainsi que l'effet à long terme sur leur santé mentale. Je vous remercie beaucoup. d'enquête. Sous-titrage ST' 501